Aux femmes, un nouveau site de distribution. Un nouveau site de distribution pharmaceutique est implanté à la route DIG. Il s'agit du nouveau bâtiment de l'Office Pharmaceutique Malagas Aux Femmes, afin d'améliorer l'accès aux médicaments. Ce nouveau bâtiment de surface totale de plus de 12 000 mètres carrés, une continuezante de stockage de 4 000 mètres carrés, répondant aux standards internationaux de bonnes pratiques de distribution pharmaceutique internationale, notamment la température contrôlée dans toute la zone de stockage, la maîtrise de la chaîne de froid et la traçabilité complète des produits distribués. Philippe Egras, directeur général de l'Office Pharm, nous en dit plus. On respecte toutes les qualités internationales pour que les laboratoires puissent fournir les médicaments à la distribution et on respecte également toutes les procédures dans ce bâtiment pour délivrer dans des conditions correctes tous les médicaments nécessaires à l'ensemble du territoire de Madagascar. Alors nous sommes leaders et nous sommes les pionniers dans ce type de bâtiment parce que la première raison, les laboratoires fabricants exigent des normes, sinon ils ne sont plus à même de pouvoir distribuer leurs produits. si nous n'avons pas les normes de distribution. Et la deuxième raison, c'est les besoins futurs. Il y a aujourd'hui toute la population malgache qui doit avoir le droit de pouvoir se soigner et donc les médicaments doivent être disponibles. Nous sommes un des acteurs, nous ne sommes pas le seul, mais nous sommes un des acteurs qui essayons de rendre les médicaments disponibles. En marge de la cérémonie d'inauguration de ce nouveau site, le ministre de la Santé publique a souligné que rendre la disponibilité continue des intrants de santé essentiels dans les centres de soins est l'un des défis du ministère. Cela permet de réduire l'incidence des maladies par des actions de prévention et d'augmenter la chance de guérison des patients dans les centres de soins. Pour atteindre cet objectif, la collaboration du secteur privé et public s'avère nécessaire. Cette nouvelle infrastructure va garantir en permanence la disponibilité des médicaments à Madagascar.